Hello, hello les petits poussés, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 13 juillet 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet. En tout cas, je mets juste en charge. Parfait. J'espère que vous êtes au taquet, en tout cas que votre semaine se déroule au mieux. Pour ce jeudi, on va y aller avec la café de Mancy. Après, on prendra le tarot de Marseille, le tarot de Marseille. On a déjà perdu alors qu'on n'a encore rien fait. Et l'oracle de la triade. Aussi, on va voir leurs conseils. Et bien sûr, on va regarder sur tout ce qui est le côté célibataire, en couple, ceux qui ont décidé de faire une pause, ceux qui sont en instance de divorce. Un petit peu pour nous et pour ceux et celles qui sont aussi dans la prolongation de la jeunesse, comme on dit. D'accord, allez. On y va avec la café de Mancy. Et ici, on voit qu'on nous parle de certains retards, qui nous mettent un petit peu dans un effet un petit peu de colère. Donc, il se pourrait que ce jeudi, on soit peut-être dans l'attente de courriers, de messages, ou alors de certaines personnes, et que ça n'arrive pas, et que ça nous vienne un petit peu brouiller l'esprit durant cette journée. Pas d'inquiétude, on nous parle ici, justement, d'un passage, là, qu'on voit qui est obligatoire. On ne peut rien faire. Ça veut dire aussi que si les choses ne viennent pas ce jour, c'est aussi pour nous protéger de quelque chose. Donc, tout dépend comment on va voir la chose. Mais on va avoir un petit peu, on va être un petit peu dans l'effet de l'agacement. Donc, voilà un petit peu l'énergie. Depuis qu'on est ici avec du retard, nous parle ici d'un horizon, de voir aussi les choses sous un autre angle. Peut-être que vous vous obstinez dans une situation, qu'on essaie d'attirer votre attention, vous coupant un petit peu des livres, si vous pouvez comprendre. Justement pour que, pour te faire orienter aussi sur une autre direction. Le but est identique, mais peut-être que la marche à suivre, la méthodicité est tout autre. Euh, tuc, 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 tuc. Ici, on vous demande de rester focus sur l'avenir et non pas de regarder toujours le passé en ayant peur de refaire ou de repasser par la même chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, ici, on a des pourparlers par rapport à ce qui est un petit peu bloqué, mais bon, ça, ça, nous, on peut rien faire, nous. Ici, on reste focus. Ouais. Ici, dans la suta, c'est vraiment de ne pas se laisser empiéter et puis de ne pas se mettre dans un état de colère ou autre chose. On voit ici qu'on ne va pas être sur la même longueur d'onde, que ça va agacer et puis qu'on pourrait un petit peu s'énerver pour un rien ce jour. D'accord? On fait attention juste à ça. Après, ben voilà, quand on va le vivre, on comprend. On a le droit d'être sur le fait de la colère parce que, ben voilà, on attendait que les choses arrivent et puis c'est encore, il faut encore attendre. Donc, ça nous crinjouille. Mais, voilà, peut-être qu'on aurait des discussions. On va peut-être partager certaines choses durant la journée. où les autres ne seront pas sur la même longueur, donc, que nous. Et puis, ben, à cause de ça, vu que c'est fermé, ben, on va péter une durite, quoi, tout simplement. Donc, c'est dommage. Donc, voilà un petit peu ce qui est donné ici. Laissez faire les choses, hein. C'est vraiment une journée sur le fait d'un petit peu de la colère, pas se laisser marcher dessus, c'est tout. Sinon, on nous parle ici de travail. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez peut-être mettre la main à la pâte par rapport peut-être à un désir, à une envie que vous avez. On voit ici qu'il y a plusieurs personnes qui se hâtent à la même tâche. Donc, est-ce que vous allez donner un coup de main à quelqu'un qui est peut-être dans un déménagement ou alors qui essaye peut-être de, je n'en sais rien, déménager des meubles ou déplacer des choses ou ronger ou je n'en sais rien. Mais on voit qu'ici, tout le monde met la main à la pâte et on vient ici vous demander votre aide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, j'ai quand même la protection, côté sentimentale, il y a aussi le petit fer à cheval. Là, on est dans des discussions, donc des réunions ici familiales. Ce jour, relations ici nouvelles, on a la fidélité, la loyauté là. C'est vraiment l'étoile qui nous parle ici de protection et puis aussi de détermination. Donc, vous n'avez pas baissé les bras et puis maintenant, on est ici d'en recevoir quand même des nouvelles assez agréables. Donc, on nous parle ici de rencontres nouvelles, amicales ou sentimentales, ça dépend de ce que vous voulez. On nous parle ici d'une détermination qui finit par payer. Tout dépend de ce que vous avez essayé d'entreprendre depuis bien longtemps. Ben voilà, les choses, elles arrivent. Après, on n'oublie pas que la soutasse nous parle quand même d'un retard. Donc, peut-être que ce n'est pas aujourd'hui, mais que c'est demain que les choses, elles arrivent. D'accord ? Vu qu'on est ici de donner un coup de main, je pense que d'une fois que vous serez assez demandé, que vous allez être demandé, vous allez comprendre que ça se débloque. Donc, il y a quand même ici une manière. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Si je tourne de ce côté, j'ai exactement la même chose. Donc, là, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, ici, on nous parle de déménagement, de déplacement. Peut-être pour certains, je suis plus ici dans un déplacement, un voyage ou un voyage de courte durée. Peut-être un séjour, on a ici la petite valise. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes en train de préparer un court séjour pour aller visiter un membre de la famille. Ça, c'est aussi possible. Attendez-vous aussi, peut-être, si vous êtes, pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, attendez-vous peut-être à recevoir de la visite pour ici, pour vous demander ici quelque chose. Faites attention, par contre, et là, c'est pour tout le monde. Tout ce qui est un petit peu de démarchage, faites gaffe parce qu'on va peut-être essayer de vous faire signer certaines choses qui ne sont pas vraies. Et après, pour s'en dépatouiller, c'est la galère. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de partages. Donc, c'est quand même un jeudi assez agréable, malgré un petit peu ce coup de mou, ce coup de colère qu'on pourrait avoir ce jour à cause de certains retards. Mais sinon, on est assez entouré, accompagné. Il n'y a pas de souci grave, en tout cas. D'accord ? Peut-être que vous allez partager ici une bonne nouvelle. On va partager avec vous une bonne nouvelle. On ne s'y attendait pas du tout, mais voilà. C'est là. Alors, il y a pour certains d'entre vous une rentrée financière qui arrive. Qui dit une rentrée financière, ça veut dire que c'est un dû. Ça peut être aussi un retour de quelque chose qui vous appartenait. Ça, c'est aussi possible. Et puis, là, on nous parle d'un sacrifice qui se termine par rapport ici à un manque de dialogue avec peut-être une personne. Donc, ça nous parle peut-être de prise de bec avec des membres de la famille où on a décidé vraiment de ne plus donner, de ne plus avoir d'échange avec. Et puis, là, on voit qu'on essaie peut-être de reprendre les choses, de redonner. Oui, j'ai quand même un pardon. Je ne vais pas vous le cacher, quoi. J'ai quand même un pardon. Je vais être honnête. Pour ceux et celles qui comprennent ce que je suis en train de dire, le retour de cette personne, ce ne sera pas de sa faute, ce sera toujours de la tienne. Donc, à un moment donné, est-ce que c'est vraiment la... Est-ce que ça vaut la peine de laisser revenir cette personne ? On n'est pas tellement l'impression. Allez, on y va. Avec le tarot, quel en est le message pour ce jour ? On nous parle ici d'échange avec ou un avocat ou la police, avec un juge ou un notaire. On a le roi d'épée. Ça représente aussi la médecine. Donc, peut-être qu'on a rendez-vous chez un des corps de métier, si on peut dire comme ça. D'accord ? On est ici avec la reine de Denier. Donc, la reine de Denier, c'est une personne de votre entourage ou alors vous-même, si vous êtes une femme. Et peut-être qu'il y a peut-être un contrôle ici à faire par rapport à... Si c'est la médecine, ben voilà, vous avez peut-être senti quelque chose et puis vous avez besoin d'ici d'aller contrôler. Si c'est en lien avec un avocat ou un juge, ben voilà, c'est par rapport ici à un bien qui vous appartient, que vous voulez ici sécuriser, en tout cas faire les choses comme il faut. Vu qu'on est aussi peut-être en lien avec des demandes, hein. Le café nous parlait de ça. On viendrait ici nous faire certaines demandes. Est-ce que c'est pas aussi peut-être en lien avec la donation du vivant ou en tout cas peut-être donner un coup de main à un membre de la famille qui en a besoin pour qu'il puisse démarrer dans sa vie. Ça, c'est aussi possible. Mais on viendrait ici faire les choses correctement. Pour ce qui est la médecine, je vais pas vous le cacher. Pour moi, il y aurait ici peut-être une anomalie avec tout ce qui est vessie. Donc peut-être ici une grosseur ou alors une douleur. Voilà, peut-être un contrôle ici à ce niveau-là, d'accord. Il se peut aussi que ce soit un contrôle ce jour par rapport à une intervention que vous avez eue. Pour enlever peut-être ici juste seulement les points de souture. Ça, c'est aussi possible. On continue. On nous parle ici de sécurité sur le plan familial. Matériel aussi. On voit qu'on garde un objectif, qu'on fait attention à ce qu'on essaie d'entreprendre et de faire. À tout ce qui est aussi démarche, déplacement. On est avec le cadre, on est vraiment au sécure. Par contre, avec l'ermite, on attire l'attention sur quelque chose. C'est que, ben, avec la peur, on n'avance pas non plus. On est peut-être aussi prisonnier d'une sécurité. On verrait, on rêve d'autre chose. Mais on a peur de sortir de sa zone de confort. Ce qui est tout à fait compréhensible et légitime. On ne va pas se leurrer. Mais là, on voit qu'on se sent, des fois, à un moment, pris au piège dans la situation dans laquelle on est, malgré qu'elle soit très confortable. D'accord? D'où ici, certains déplacements. Et on a ce cavalier, cavalier d'épée, c'est des nouvelles un peu désagréables. Mais là, on l'a dit aussi avec le café par rapport à ce qu'on aurait envie d'entreprendre. Donc, ça vient un petit peu reconfirmer ce qui a été dit. D'accord? On va juste regarder aussi pour ceux et celles qui sortent dans la prolongation de la jeunesse. Donc, ici, c'est un petit peu. 5, 6, 7, 8, le 8, le 2, 2, 2, 1, et le 6. Ok. Bon. Pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, on vous demande ici de faire attention à tout ce qui est un petit peu échange, famille, relation. On voit que vous avez quand même assez la vision claire par rapport aux personnes qui vous entourent. Et là, clairement, il y a une personne, en tout cas assez proche de vous, qui commence ici à s'éloigner de plus en plus. On vous demande ici de faire attention parce qu'en fait, cette personne, elle prend ce qu'il a besoin. Et puis, maintenant que vous ne lui servez plus à rien, eh bien, elle s'en va. D'accord? Ça, c'est le premier message. Second message, on vous parle ici de tests, d'examens que vous avez passés. Et là, c'est peut-être le moment, vu que le temps a passé, de reprendre ici un contact avec votre médecin ou votre spécialiste pour faire un contrôle, vu qu'actuellement, vous êtes dans une fatigue assez grande, voire profonde, alors que vous vous alimentez correctement, qu'il n'y a pas de souci dans les analyses, mais peut-être qu'il y a autre chose qui vient ici un petit peu enquiquiner. Est-ce que c'est pas l'hypophyse? Ou alors, ici le papillon, je ne sais plus le nom, mais bref. Juste faire attention un petit peu à ça, d'accord? C'est un petit peu le message qu'on aimerait ici vous transmettre. Autant attirer l'attention que la personne qui s'éloigne, bah c'est bon, fermez la porte, vous ne l'ouvrez plus la prochaine fois. Donc, ça vous serve aussi de leçon. Et pour d'autres, attention par rapport ici aux énergies. Si on continue, on a le 5, le 9 et voilà, pas d'inquiétude. Donc, sinon, par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre et de faire, allez-y, on est assez sécurisé. On nous parle ici d'un aboutissement par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre, d'accord? On nous parle ici aussi d'échange avec des personnes d'origine étrangère ou alors peut-être qui sont à l'étranger. Donc, est-ce qu'il n'y a pas ici des préparatifs pour vous d'un court séjour, peut-être à l'étranger et que ça fait un petit moment que vous avez changé aussi avec ces personnes ou alors c'est peut-être des membres de la famille qui sont là-bas. Ça, c'est aussi possible, d'accord? Donc, assez sécure, assez cool. C'est juste là où on attire l'attention, sinon pas d'inquiétude pour vous. D'accord. D'accord. On y va. Avec la triade, donc on va prendre deux cartes pour ceux et celles qui sont célibataires et on prendra deux cartes pour ceux et celles qui sont célibataires mais qui sont la prolongation de la jeunesse. Et je vais faire comme ça avec chacun, d'accord? Donc, c'est parti. Ici, on nous parle de pardon et de protection. Pour certains d'entre vous qui êtes en mode célibataire, là, vous avez fait la part des choses, en tout cas d'une relation passée. Vous êtes pardonné, vous avez aussi pardonné. Et puis maintenant, on vous demande tout simplement des qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as vraiment envie de... Est-ce que tu veux rencontrer quelqu'un? Si c'est le cas, c'est bon. On te dit, vas-y, il n'y a pas d'inquiétude. Si tu as envie de rester seul, ben, reste seul. T'es protégé. On te parle ici d'une bénédiction. Il n'y a pas d'inquiétude. D'accord? On nous parle ici quand même de choix et de racines. Donc, ça vient vraiment confirmer. Ça t'appartient. C'est à toi de voir vraiment qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu désires au plus profond de toi. A savoir que le travail de pardon a été fait. Et puis que maintenant, il n'y a plus qu'à. D'accord? On continue pour ceux et celles qui sont la prolongation de la jeunesse. On nous parle ici des airs, mensonges. Donc, pour vous, pour l'instant, on voit qu'il y a eu trop de souffrance, voire de, 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 comment je peux dire, d'abandon, hein? Je ne vais pas dire ça d'une autre manière que pour l'instant, pour vous, il faut encore un temps de, un temps de, un temps de pause, de pouvoir digérer. Mais on voit que, on est ici dans l'élévation et dans le delta. Donc, vous vous construisez, hein? Il n'y a pas d'inquiétude pour vous, mais par rapport ici à une nouvelle relation, je ne pense pas que ce soit la chose importante pour vous. Ce qui est important là, c'est vraiment de trouver votre équilibre, de pouvoir ici vous reconstruire et de faire un petit peu ce que vous avez envie. D'accord? Après, le 3, nous parle ici aussi d'échanges, de nouvelles rencontres, de pouvoir ici partager. Donc, si vous voulez vraiment rencontrer des nouvelles personnes, pour ceux et celles qui veulent vraiment rencontrer une nouvelle relation, ben, c'est assez propice pour. Mais par contre, pour certains, c'est encore pas prêt de pouvoir ici donner son cœur à quelqu'un, vu qu'on a trop subi et puis qu'on aurait peur de retomber dans une même relation. D'accord? Donc, on y va pour toutes celles qui sont en couple. Alors, on nous parle ici d'un sacrifice qui prend fin, peut-être des difficultés ou alors des soucis, peut-être que vous aviez ou votre compagnon avait, qui sont en train ici de s'estomper petit à petit. On nous parle ici d'une bonne nouvelle et un démarrage par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre ou de réaliser en commun. Donc, pour vous, les couples, à part peut-être fatigue excessive, vous avez été mal fichu et puis maintenant, ben, vous essayez un petit peu de vous remettre en forme, il n'y a pas tellement de problème. Après, on nous parle ici de renouveau, de porte, d'opportunité, de signature, de contrat, d'accord, de passage par rapport à une renaissance. C'est pas rien. Ça veut dire qu'ici, on nous parle vraiment de mettre un terme. Ici, le malheur, c'est quoi? C'est l'arcane 13 du tarot de Marseille. Ça veut dire qu'on décide ici de mettre un terme à quelque chose qu'on ne peut plus, qu'on essaye ici de se reconstruire, de trouver son équilibre pour pouvoir ici entreprendre ce qu'on a envie. D'accus. On continue pour vous qui êtes dans la prolongation. Donc, tentation, ordre, équité, je prends des règles de 4, alors que j'avais dit 2, mais c'est pas grave, et la science. Donc, pour vous qui êtes en couple, mais qui êtes dans la prolongation de la jeunesse, on voit que ça va être un peu plus aujourd'hui, un manque d'incompréhension. Vous n'arriverez pas à vous entendre. L'autre, il a un peu plus, peut-être un petit peu des coups de gueule entre deux, quoi. C'est tout. Mais sinon, pas d'inquiétude. Après, peut-être aussi, que votre moitié, on a à nouveau cette carte de la science qui ressort, qui nous parle ici d'une connaissance. Donc, peut-être ici, que vous allez, avec votre moitié, aller voir un spécialiste, peut-être en lien avec les yeux, ou alors, je ne sais pas, faire un check-up, je n'en sais rien, mais bref. Et puis que l'autre n'a pas du tout envie. Et puis, vous allez devoir le traîner par les cheveux, de façon de parler. C'est juste ça, mais sinon, pas d'inquiétude au sein du couple, d'accord ? Il n'y a pas de souci. Je n'en vois pas, en tout cas. Par contre, attention, s'il y a certaines addictions, et puis qu'on a essayé de faire attention, et puis qu'on voit que l'autre, il reprend un petit peu ses travers, il revient un petit peu sur ses travers. À un moment donné, ça ne sert à rien de vouloir toujours combattre l'autre contre ses petits démons, parce que si lui, il ne fait pas aussi sa part du travail, ce n'est pas toi qui vas faire le travail à sa place. Donc, à un moment donné, il faut aussi savoir lâcher et peut-être demander à quelqu'un qui, lui ou elle, s'y connaît, d'aider, en tout cas, d'accompagner, d'accord ? C'est la seule chose. Sinon, pas trop de soucis. On continue pour ceux et celles qui ont décidé de mettre un terme, en tout cas, de faire une pause dans la relation, ne pas mettre un terme, et faire une pause dans la relation. Donc, ici, on voit qu'on est plus en train de se reconstruire et de voir les choses sans l'autre. Pour moi, il y a déjà ici un choix qui est fait, donc un choix de stop, d'accord ? Et puis, maintenant, vous allez justement ou donner la nouvelle, ou alors peut-être, comment je peux dire ça, entreprendre les démarches. Peut-être aussi, vu qu'on nous parle ici de messages, c'est un courrier, peut-être des changements d'adresse, peut-être ici, justement, vous allez chercher un autre lieu de vie, faire les documents ici, peut-être un peu plus, refaire les documents, quoi, mais vous n'allez plus retourner ici avec la personne, ça c'est sûr. Exactement. On continue avec vous pour, mettons, prolongation. Donc, qui avait décidé de mettre, faire une pause dans la relation. Pour vous, on voit qu'on essaie de prendre le large, mais qu'on a quand même ici besoin de l'autre. Ok. Donc, pour vous qui êtes dans la prolongation, qui avez décidé de mettre, faire une pause dans cette relation, on voit qu'il y a un besoin de se retrouver, clairement, d'accord ? Peut-être aussi que ce besoin de cette pause que vous avez fait a fait aussi prendre conscience à l'autre qu'il était peut-être trop introvertie. Ou l'inverse, ça peut être aussi l'inverse. Et que, ben, cette pause a mis un petit peu les pendules à l'heure. D'où, maintenant, on essaye de se rabibocher, de reprendre les choses là où elles sont. Surtout que pour certains d'entre vous, c'est vraiment votre âme sœur, donc c'est dommage. On continue pour celles et celles qui ont décidé son instance de divorce. Assence de divorce. Alors, là, il y a la séparation qui est en train de prendre vraiment tout son dénouement. Là, on vient vraiment donner un ordre. Là, c'est par rapport au couple qui est en train de se déchirer, d'accord ? Donc, on a mis la séparation en procédure, le divorce, d'accord ? On a enclenché le divorce. Mais là, on vient un petit peu taper sur les doigts, sur les deux parties, à ne pas trop, ici, sortir de votre... Comment je peux dire ça ? Un divorce, c'est pour mettre un terme à une relation et puis entre les parties qui appartient à quoi et machin. C'est pas pour faire souffrir l'autre, d'accord ? Et là, j'ai l'impression qu'on va un petit peu taper sur les doigts en disant mais là, vous vous égarez, vous vous égarez du chemin, d'accord ? Il y a un but à atteindre. Le but, c'est vraiment de divorcer, hein ? Mais c'est pas ici, on n'est pas en guerre des deux parties. Donc là, attendez-vous plus à vous faire tirer les oreilles peut-être par un juge si vous avez une rencontre ce jour. Ça, c'est par contre, c'est aussi valable pour ceux qui sont dans la prolongation, d'accord ? On nous parle ici de lumière et puis erreur. Alors, attention aussi pour certains d'entre vous parce que peut-être que la partie adverse va commencer, vous avez l'impression qu'elle va commencer à lâcher, à vous caresser dans le sens du poil mais c'est pour mieux vous passer dessus après. Donc, on fait attention, d'accord ? On reste vraiment objectif ici à ne pas sortir de son objectif, c'est se séparer, divorcer, avoir droit à ce qui est dans la loi, ça s'arrête là. Mais on n'est pas là pour livrer une guerre ou faire souffrir l'autre comme on a souffert ou je n'en sais rien ou raconter de la connerie juste pour avoir le dessus sur l'autre parce que là, on va vraiment se faire taper sur les doigts, d'accord ? Sinon, on vous dit de faire attention parce que ce jour, peut-être que la partie adverse va être toute souaphe, toute douce pour après vous donner vraiment le coup de massue. peut-être aussi que l'autre avec qui vous êtes en train de vous séparer ou de divorcer, pardon, ou alors un membre des enfants vienne vers vous pour poser certaines questions tout doux, tout gentils et puis en fait, ils vont servir de ça pour, devant le juge, quoi, d'accord ? C'est ça qu'on aimerait vous faire prendre conscience, exactement, on fait gaffe, d'accord ? Je ne veux pas être plus explicite que ça et ça, c'est valable autant pour ceux qui ne sont pas dans la prolongation et pour ceux qui sont dans la prolongation aussi. Donc, retraité et pas retraité. Donc, voilà les petites pousses, un petit peu les énergies pour ce jour, j'espère qu'elles ont, ah, j'espère qu'elles vous auront parlé. Moi, je vous embrasse, je vous souhaite de passer un beau jeudi, prenez soin de vous, profitez du beau temps pour ceux qui ont du beau temps et puis faites-vous plaisir et surtout reposez-vous, vous en avez besoin aussi. Allez, je vous embrasse, groupez-vous. et puis, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie.